bonsoir à toutes et à tous je voulais vous parler un petit peu de l'île maurice donc c'est un sujet comme le disait didier un petit peu plus léger moi je dirais ensoleillé c'est un endroit où on a marché immobilier qui est assez porteur très rapidement un petit rappel de l'île maurice il maurice a été très longtemps une colonie française puis anglaise c'est devenu indépendant et une république en 1968 c'est un pays je dirais qui est francophone et anglophone bilingue où je dirais la des gouvernements successifs ont tout fait pour favoriser les investissements privés et notamment dans l'immobilier le souhait de ces gouvernements a été de permettre aux investisseurs étrangers et notamment européens d'investir dans la toute propriété dans des biens immobiliers en créant deux systèmes le rs et l'irs le rs permet à tout le monde d'acquérir une villa ou un appartement je dirais en toute propriété dans un bien sur un terrain qui fait au moins 5000 mètres carrés alors que l'irs celui concerne des biens de plus grande importance et notamment avec beaucoup plus de services les acquisitions se font en pleine propriété le système juridique mauricien est un système juridique basé sur le code civil et code napoléonien donc nous avons je dirais la vefa nous avons la garantie financière de parfait achèvement nous avons aussi tout ce qui est compte séquestre niveau des notaires et des attestations d'architecte donc c'est un système complètement sécure et qui bénéficie de nombreux avantages fiscaux puisque aujourd'hui nous avons une convention fiscale de non double imposition entre la france et l'île maurice qui fait que pour tout français qui a investi dans un bien immobilier à l'île maurice il sera soumis à la fiscalité mauricienne la fiscalité mauricienne prévoit qu'il n'y aura pas d'ISF pas de droit de succession pas de plus-value sur les immobiliers il n'y a pas de taxe foncière il n'y a pas de taxe d'habitation et les revenus fonciers sont imposés à 15% à l'île maurice et il n'y a pas de 12 impositions en france donc c'est vrai que c'est assez attractif comme produit c'est loin de ce qu'on a aujourd'hui et de la du système et on voit énormément de français d'étrangers investir l'idée que l'on a eu c'est que bien évidemment tous les promoteurs je dirais mauriciens font face à une demande croissante d'investisseurs étrangers notamment français on voit beaucoup de français arriver à l'île maurice pour investir et aujourd'hui avec simplissimo on s'est dit que c'était peut-être très intéressant de proposer à nos agents immobiliers la possibilité de vendre c'est bien à l'île maurice à leurs clients parce que nous avons beaucoup d'acquéreurs français on estime à 15 000 le nombre de français qui ont fait des investissements directs ou indirects à l'île maurice ces dernières années ces dernières années étant depuis 2007 et le nombre est croissant alors simplissimo c'est quoi c'est tout d'abord je dirais un site internet b2b qui permet aux agents immobiliers d'avoir accès à une base de données de produits sélectionnés qui ont été sélectionnés en fonction de leur localisation en fonction de leur prix en fonction de la qualité de de la construction mais aussi je dirais du de la situation et de la plus value potentiel et la rentabilité locative l'autre chose c'est que tous ces produits bénéficient de la garantie du promoteur d'une gfa bancaire mais aussi d'un contrôle du boi qui est du bureau d'investissement de l'île maurice qui dépend du bureau du premier ministre ce boi valide toutes les opérations qui sont faites en rs en irs aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier vous ne pouvez pas vendre ni commercialiser le moindre produit sans avoir ce certificat du boi qui est une garantie je dirais par rapport à l'acquéreur cette garantie est suivie aussi je dirais d'un contrôle très rigoureux du boi tout au long de la construction et des différentes phases et notamment aussi de la réception donc vous avez en tant que professionnel accès à cette base de données de produits sélectionnés vous avez aussi je dirais les conseils de tous nos partenaires locaux notaires banques avocats et fiscalistes qui sont là pour je dirais vous aider aider vos clients tout au cours de leur démarche administrative et financière nous avons à paris une équipe je dirais parisienne française qui pourra vous former parce que je pense qu'il est impératif qu'il y ait une formation à la clé sur ce qu'est l'immobilier le système juridique et le système fiscal pour pouvoir renseigner vos clients l'équipe parisienne est aussi là pour faire tout ce qui est le suivi et je dirais animer le réseau simplissimo donc des agences immobilières qui vont être habilité à vendre ces produits à l'île maurice nous avons une équipe sur place une équipe mauricienne qui est dirigée par michel rignot qui est un ancien de l'immobilier en france qui est à l'île maurice depuis dix ans qui est là pour vous accueillir qui est là aussi surtout pour organiser les séjours de vos clients qui va pouvoir je dirais les accueillir qui va les assister et qui va être là tout au long des visites et aussi au niveau de toutes les démarches donc ça c'est très très important pour permettre à vos clients je dirais quand ils arrivent à l'île maurice d'être pris en charge du début jusqu'à la fin et qu'on puisse je dirais leur faire visiter ce que vous avez sélectionné pour eux mais aussi d'autres choses qu'ils pourraient avoir découvert en cours de route alors je dirais tout ça donne lieu pour l'agent immobilier qui a pu avoir un client ou un prospect bien sûr des honoraires nous avons réussi à négocier avec les promoteurs mauriciens le fait qu'il y ait une rétrocession d'honoraires dans le cadre d'une délégation de mandat cette commission est de 3% pour l'agent immobilier français sans avoir l'obligation bien entendu de venir à l'île maurice alors comment je dirais vous pouvez aujourd'hui vendre j'ai produit sur l'île maurice en adhérant je dirais à notre réseau simplissimo on ne veut bien entendu compte tenu je dirais de mon cv je me voyais pas travailler avec d'autres personnes que des vrais professionnels de l'immobilier et qui plus est je dirais de la fnaim donc ça c'est le premier critère on travaille qu'avec des professionnels de la fnaim on travaille aussi avec des gens qui vont devoir suivre une formation minimum sur les aspects juridiques et fiscaux de l'île maurice et avoir je dirais un minimum de connaissances de l'île maurice sachant que sur le site vous retrouverez tout le contenu et que ce qui est très important aussi l'équipe mauricienne vous donnera au jour le jour je dirais toutes les informations sur les évolutions locales aussi bien en ce qui concerne les prix les avancements de travaux les dates de livraison etc et aussi le suivi des chantiers voilà je suis à votre disposition pour répondre à des questions éventuelles quel est l'intérêt pour un agent mobilier français de commercialiser à l'île maurice enfin l'intérêt pour son client à part l'aspect fiscal dont on parle aujourd'hui il ya beaucoup de français qui font des acquisitions à l'île maurice on voit beaucoup de gens acquérir et beaucoup de gens le font je dirais lorsqu'ils sont en vacances et un petit peu je dirais tout seul perdu et alors que vous pouvez les accompagner du début jusqu'à la fin je sais plus le nombre de clients qui aujourd'hui je dirais vont optimiser défiscaliser à l'étranger à l'île maurice notamment mais pas qu'à l'étranger est assez nombreux vous en avez obligatoirement dans votre portefeuille et je pense que c'est un service que vous pouvez leur rendre et c'est aussi une façon pour vous d'avoir une activité internationale et de valoriser je dirais aussi votre agence par ce côté défiscalisation tout bien acquis par un français à l'étranger doit être déclarable à l'ISF non non absolument pas on a un traité fiscal de 1980 entre l'île maurice et la france les biens immobiliers à l'île maurice échappe à l'ISF il n'y a aucun souci là dessus c'est la convention fiscale de 1980 oui ces investissements sont dans un cadre locatif il y a des gens qui achètent pour y habiter à des gens qui peuvent y acheter pour louer en effet on voit de plus en plus beaucoup de gens acheter pour avoir un permis de résidence et on s'aperçoit maintenant que les gens investissent pour louer il ya une rentabilité locative je dirais aujourd'hui si on part sur des des rentabilités locatives raisonnables on est sur de l'ordre de 5 à 6% mais on a une position je dirais à la source à l'île maurice que de 15% on a aussi une possibilité je dirais de financement on a des membres qui sont partenaires locales qui financent entre 50 et 80 % du montant de l'acquisition